... 27 élèves des filières commerce et vente du lycée Anne-Marie Javoué de Cayenne ont effectué un stage professionnel de deux semaines au Portugal et en Angleterre grâce au projet Comme d'Hommes, commerce pour les établissements d'outre-mer porté par le centre de formation ICOFOR. Et lorsqu'ICOFOR est venu vers nous avec ce projet, cela nous a paru évident que nos élèves devaient avoir la possibilité de bénéficier d'un tel projet qui allait leur permettre d'avoir une ouverture culturelle, linguistique mais également une culture professionnelle différente de la leur. Qu'on fera le bilan, certainement on va pouvoir retracer les points positifs et les points négatifs de cette expérience pour pouvoir la réitérer au mieux et permettre à d'autres élèves de participer à ce type de mobilité. C'est la tête pleine de souvenirs que les lycéens sont rentrés de leur voyage tout en ayant renforcé leur maîtrise d'une langue étrangère. Mon stage s'est bien passé, j'étais dans le magasin de téléphonique, c'était super pour moi. C'était la première fois que je faisais un stage dans ce magasin de téléphonique parce que mon stage c'était des chaussures et des vêtements, pour moi c'était super. Pour Merland, ce voyage était l'occasion de gagner en autonomie et en maturité, développer son ouverture d'esprit et sa capacité d'adaptation tout en appréhendant une réalité différente de celle de son pays. Oui, justement, ça a complètement changé mon état d'esprit. Le fait d'avoir voyagé au Portugal, ça me donne vraiment envie de bouger et tout, d'aller voir d'autres pays. Effectuer un stage à l'étranger constitue un enrichissement personnel et professionnel, des rencontres, des expériences de travail. Des échanges interculturels sont d'autant d'atouts pour attester de son dynamisme et de sa curiosité, nous expliquent les professeurs. Les tuteurs et les tutrices ont été ravis d'avoir ces étudiants-là. Ils leur ont même proposé de revenir, donc il y a déjà un bonus pour eux. Et puis, c'est une clé déjà, une première clé pour ces étudiants pour pouvoir réeffectuer peut-être leur stage ou même partir après leur bac en tant que volontaires. Cela leur a permis d'être complètement immergés culturellement. Ils ont profité également d'un bain linguistique. Ils ont eu des cours la première semaine, le matin. Et ensuite, ils ont pu intégrer des commerces pour avoir une réelle expérience en entreprise. La très grande majorité des étudiants ayant effectué un stage à l'étranger souhaitent recommencer. Néanmoins, un stage à l'étranger n'est pas facile et demande une préparation avant d'engager la prospection. Nous sommes exactement porteurs de projets, accompagnateurs, accompagnants, et en ce qui concerne aussi notre partie administrative, suivi, budget et organisation de l'ensemble des mobilités. Le centre de formation ICOFOR a obtenu auprès de l'agence Europe Éducation Formation France un financement auteur de 70% à destination du personnel d'encadrement des lycées afin d'anticiper la mobilité des jeunes en formation ou à la recherche d'un emploi. Sous-titrage Société Radio-Canada